Comment finir avec la sécheresse et le rougissement oculaire ? Les yeux rouges sont le produit de petits vaisseaux sanguins localisés à l'intérieur, qui s'agrandissent et se congestionnent à cause d'un apport insuffisant en oxygène à la cornée. Savez-vous comment traiter le rougissement oculaire ? En général, ce n'est pas grave au point de s'inquiéter, à moins que cela génère des douleurs et des problèmes de vue. Découvrez comment finir avec la sécheresse et le rougissement oculaire. Les causes de troubles oculaires. Le manque de sommeil ou l'apnée du sommeil. La consommation d'alcool. Une mauvaise alimentation. L'usage de cosmétiques. La réduction de sécrétions lacrymales. Les toxines. L'exposition au soleil. Le fait de forcer la vue devant un ordinateur. Les lentilles de contact. Des maladies oculaires comme la conjonctivite. Le diabète. Le stress. Dans les cas de manque de sommeil ou le fait de forcer la vue, le plus conseillé est le repos. Réguler le sommeil ne permet pas uniquement de contrôler le rougissement oculaire des yeux. Cela nous apporte également de grands bénéfices pour la santé en général. Ne pas bien dormir peut produire en effet des effets secondaires très graves comme la détérioration de la vue. Si le problème persiste, il est nécessaire de consulter un ophtalmologue. Procédez pour soigner les yeux rouges. Les gouttes salées. Ces gouttes soulagent la douleur et aussi les démangeaisons, éliminent les agents extérieurs et sont donc très conseillées pour éliminer les symptômes. Ingrédients. Une cuillerée de sel. 1 barre oblique 2 tasses d'eau. Utilisation. Pour cette préparation, il est nécessaire de faire chauffer l'eau pendant 5 minutes et d'ajouter le sel. Ensuite, vous devez faire refroidir le mélange pour pouvoir l'introduire dans un compte-gouttes. Il est recommandé d'appliquer plusieurs gouttes par jour. Compresse de pomme de terre pour soulager le mal-être des yeux. La pomme de terre offre un soulagement à la fatigue des yeux, rafraîchit les paupières et, également, tout ce qui se trouve autour. . Ingrédients. Une pomme de terre mûre. Une morceau de tissu ou un linge. Utilisation. Il faut tout d'abord éplucher la pomme de terre puis la hacher finement. . Mettez-la sur le linge ou la gaze, de préférence un tissu poreux qui permette de contenir la pomme de terre râpée et de filtrer son jus en même temps. . La personne devra s'allonger et appliquer le tissu sur les yeux fermés pendant 5 à 10 minutes, et répéter plusieurs fois l'opération. . Un lavement à le fraise. . Le fraise est une herbe avec des propriétés anti-inflammatoires et qui est très bénéfique dans le traitement des yeux secs et irrités. Elle les aide ainsi à récupérer leur couleur et leur brillance naturelle. . Ingrédients. . 10 gouttes de teinture de fraise. . ½ tasse d'eau tiède. Utilisation. . Ce lavement est facile à préparer, chauffez l'eau en y ajoutant la teinture de fraise et laissez refroidir à température ambiante. . . Ensuite, introduisez-la dans vos yeux à l'aide d'un compte-gouttes, avant de retirer la solution en y mettant 5 fois de l'eau. . Il est recommandé de reproduire cette opération plusieurs fois par jour. . . La camomille pour les yeux irrités. . Les sucres de la camomille aident à récupérer l'état naturel des yeux. . 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 La myrtille, stimule bon apport d'oxygène et de nutriments que nécessite l'organe oculaire. Le roi beau, c'est un adaptogène qui possède ainsi de grandes propriétés antioxydantes, apportant en plus un amélioration notable du système immunitaire et donc du système oculaire. Il existe de multiples recettes naturelles pour faire briller nos yeux et leur donner ainsi meilleure mine. Il ne faut cependant pas oublier qu'en cas de douleur, de brûlure ou d'autres symptômes anormaux, il faut consulter un spécialiste. Celui-ci vous prescrira le traitement adéquat, afin d'en finir avec les incommodités de la vue.